Dans une interview accordée aux Parisiens, Pascal Obispo a fait une confidence très surprenante. Le chanteur revient sur son expérience à l'hôpital public, qui lui a permis d'éviter de gros soucis de santé. Pascal Obispo a eu de la chance et il n'hésite pas à remercier les personnes qui lui ont permis de se tirer d'un très mauvais pas. Si le chanteur de 59 ans est en parfaite santé aujourd'hui, les choses auraient pu mal tourner il y a quelques mois de cela. Si est-il dans un article rédigé par ses soins pour célébrer les 80 ans du journal Le Parisien que celui qui a été contraint d'annuler une série de concerts pour raison médicale cet été se confie pour la toute première fois sur les soucis de santé qu'il a rencontrés il y a quelques mois de cela. Au plein cœur de l'été, Pascal Obispo ne se sent pas bien et a plusieurs symptômes que le font se rendre à l'hôpital public. Juillet 2024, en plein été. Je suis pris en charge pour des coliques néphrétiques, un caillou dans le rein qui fait horriblement souffrir, une douleur équivalente à celle d'un accouchement. J'ai une première alerte à Paris pendant un quart d'heure, deux semaines auparavant puis une deuxième, un peu plus longue, encore ce le jour de mon concert, quelques heures avant de monter sur scène, raconte pour la toute première fois celui qui a craqué en larmes lors d'un hommage à Daniel Lévy, avant d'ajouter, une équipe du SAMU local me prend en charge et me permet d'assurer mon show que je ne pouvais pas annuler sur cette île que j'adore. Une opération salvatrice pour Pascal Obispo s'il peut se présenter sur scène ce soir-là, Pascal Obispo ne reste pas moins préoccupé par sa santé. Le grand copain de Florent Pagny se rend alors dans un hôpital de sa région, à Arès, en Gironde, où un examen décèle un caillou à extraire. Pendant cette intervention, il, un chirurgien urologue, se rend compte que j'ai un polype dans la vessie qui peut être dérangeant, plus tard. Il prend la liberté de me l'enlever. J'ai particulièrement apprécié le fait qu'il m'a évité une autre opération voire un cancer, révèle le père de Chenobispo. S'il a dû annuler cinq concerts à la suite de cette intervention, le chanteur a pu retrouver la scène et ses fans et il remercie plus que chaleureusement l'hôpital public et les spécialistes qui s'y trouvent. Il a d'ailleurs dû s'y rendre une seconde fois par la suite pour une nouvelle intervention, dont il ne précise pas la nature. On fait toujours notre possible pour que le malade se sente pris en charge comme une personnalité, lui aurait confié le chirurgien qu'il a opéré. Chapeau bas, conclut Pascal Obispo. Retrouvez l'article écrit par Pascal Obispo sur le site du Parisien. 1 bar oblique 12 Pascal Obispo sauvé par un chirurgien exclusif, Pascal Obispo lors de l'enregistrement de la soirée Les 30 ans du Cidaxillon, la soirée événement au Grand Rex à Paris. Droit d'auteur Cyril Morocco a dit que Greg Bestimage de 12e chair partagée le chanteur a ressenti de grosses douleurs durant l'été exclusif, Pascal Obispo, photocale lors du concert leur voix pour l'espoir diffusée le 5 juillet en prime sur C8, à l'Olympia à Paris le 11 mars 2024. Droit d'auteur Bellac Perusso Bestimage 3 12e chair partagée après s'être rendu à l'hôpital, Pascal Obispo est opéré par un chirurgien urologue Pascal Obispo, célébrité dans les tribunes du huitième de finale de l'Euro 2024 entre la France et la Belgique, 1, 0, à Dusseldorf le 1er juillet 2024. 4 12e chair partagée pendant cette intervention, il se rend compte que j'ai un polype dans la vessie qui peut être dérangeant, plus tard. Explique-t-il au parisien exclusif, Pascal Obispo, inauguration de la place Line Renaud à Rueil-Malmaison le 22 juin 2024. Droit d'auteur J.L.P.P.A. Bestimage 5 12e chair partagée il prend la liberté de me l'enlever, poursuit Pascal Obispo exclusif, Pascal Obispo lors de l'enregistrement de la soirée Les 30 ans du CIDAXION, la soirée événement au Grand Rex à Paris diffusée le 23 mars 2024. Droit d'auteur Cyril Morocco a dit que Greg Bestimage 6 12e chair partagée j'ai particulièrement apprécié le fait qu'il m'a évité une autre opération voire un cancer, conclut Pascal Obispo exclusif, Pascal Obispo, enregistrement de l'émission Vivement Dimanche au studio Gabriel, présenté par M. Drucker, diffusé sur France 3 le 17 septembre 2023. Droit d'auteur Guillaume Gaffio Bestimage 7 12e chair partagée exclusif, Pascal Obispo, inauguration de la place Line Renaud à Rueil-Malmaison le 22 juin 2024. Droit d'auteur JLPPA Bestimage 8 12e chair partagée exclusif, Pascal Obispo lors de l'enregistrement de l'émission L'Anniversaire Secret à Paris. Le 7 novembre 2023 Droit d'auteur Cyril Morocco Bestimage 9 12e chair partagée Pascal Obispo, photocale du dernier match de la saison de la Likimoli Star League opposant le PSG Handball à pays d'ex-université club Handball et la dernière apparition de Nicolas Karabatic à l'Accor Arena à Paris, France, le 31 mai 2024. Droit d'auteur Christophe Clovis Bestimage 10 12e chair partagée exclusif, au moment où la troupe des 10 commandements arrive pour lui faire la surprise de chanter avec lui, Pascal Obispo est très ému et fait un hommage à Daniel Lévy et les artistes présents lui apportent des mouchoirs, Pascal Obispo lors de l'enregistrement de l'émission L'Anniversaire Secret à Paris. Le 7 novembre 2023 Droit d'auteur Cyril Morocco Bestimage 11 12e chair partagée Pascal Obispo, photocale du dernier match de la saison de la Likimoli Star League opposant le PSG Handball à pays d'ex-université club Handball et la dernière apparition de Nicolas Karabatic à l'Accor Arena à Paris, France, le 31 mai 2024. Droit d'auteur Christophe Clovis Bestimage 12 12e chair partagée Pascal Obispo au concert du gala des 20 ans de la Fondation Recherche Alzheimer Deux Générations chante pour la 3e à l'Olympia à Paris le 18 mars 2024. Droit d'auteur Cyril Moro Bestimage Droit d'auteur Christophe Clovis Bestimage 12 12e chair partagée Droit d'auteur Christophe Clovis Bestimage 12e chair partagée